Elle a eu 90 ans et a surpris tout le monde quand elle a dit ce qu'elle voulait faire. Prendre le thé avec ses amis et sa famille ? Pas du tout. Un déjeuner avec ses petits-enfants ? Comme c'est ennuyeux. Ce que Margaret Wesson voulait, c'était sauter en parachute. Elle est arrivée avec sa canne pour vivre cette expérience inoubliable. Personne ne pouvait croire ce qu'il voyait, car bien sûr, le parachutisme signifie une importante dose d'adrénaline. Beaucoup de gens craignaient pour cette femme âgée, mais elle s'en fichait. Elle avait attendu d'avoir 90 ans pour vivre ce moment. Et elle allait en profiter à fond, même si beaucoup le voyaient comme une chose totalement impossible. Et le fait est que, malgré la joie dans l'atmosphère pour l'exploit dont Margaret serait la protagoniste, il y avait encore de l'attention dans l'air. Pourquoi ? Parce qu'il était difficile de penser que ça pouvait bien se passer. Nous parlons d'une personne qui pourrait souffrir toutes sortes de complications face à ça. Mais bon, elle était déjà là et elle était déterminée à faire de son rêve une réalité. Alors ils se sont mis au travail. Plusieurs personnes l'ont aidée pour monter dans l'avion qui l'emmènerait jusqu'au ciel. C'était la première étape avant le grand saut. Elle avait déjà tout l'équipement en place. Et maintenant, tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'attendre que l'avion décolle, puis de tomber dans les airs. Tout se passait normalement. La machine avait déjà atteint la distance nécessaire pour que les parachutistes commencent à sauter un par un, pour vivre l'expérience la plus extrême et la plus satisfaisante de leur vie. Le moment était venu. Ils étaient tous prêts. Il fallait revoir toutes les instructions. Et ensuite, commencer la violente descente vers le sol. Le premier est parti. Lorsque la caméra l'enregistre, on peut voir l'énorme distance qui les sépare du sol. Mais ils y sont déjà et il ne reste plus qu'à profiter du voyage. Et c'est ainsi que les corps commencent à tomber un par un. Ils étaient tous préparés à vivre cette expérience. Et bien que le stress puisse l'emporter, à ce moment-là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et alors que les parachutistes commencent à sauter un par un, il y a Margaret, prête à entamer l'un des sauts les plus importants de sa vie. Et à l'âge de 90 ans. Le moment était enfin arrivé. Un événement sans précédent qui prouverait que l'âge n'est qu'un chiffre pour certaines personnes. Et voilà, Margaret avec le vent dans le visage. Mais avec une vue qu'elle n'oubliera jamais. Car bien sûr, ce qu'elle réalisait, elle en avait rêvé depuis longtemps et elle attendait avec impatience ce jour-là. Ce moment où, à l'âge de 90 ans, elle s'est lancée dans la vie. En brisant tous les schémas. L'image était magnifique. Alors que Margaret volait dans le ciel et se préparait à atterrir, en bas, il y avait des dizaines de personnes qui l'attendaient. Il était temps de célébrer le parcours de cette femme courageuse qui, peu importe son âge, avait décidé de réaliser son plus grand rêve. Et tout le monde voulait la féliciter pour cela. C'est parti, Margaret. Merci. Oh, c'était magnifique. Oh, c'est magnifique. Nous avons fait ça, Mom ! Nous avons fait ça. L'exploit de Margaret les a tous étonnés. Et même elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait vécu. Mais elle était là, sur le sol, sa canne à la main et prête à recevoir l'affection des dizaines de personnes qui venaient voir ce que cette femme courageuse avait fait. Quelle était la meilleure partie de ça ? Oh, je suis un peu déçu. Fais un profond, un peu d'oxygène de votre système. Là, tu vas. Ok, ok, on va s'en sortir. 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 Perfect. C'est bon, Margaret. C'est bon, Margaret. Cette femme courageuse est décédée des années plus tard, à 96 ans, après avoir accompli absolument tous ses objectifs en laissant comme leçon que l'âge n'est qu'un nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...